Bonjour à tous et bienvenue sur ma petite histoire du soir. Aujourd'hui nous allons lire Juliette, petite princesse de Doris Lauer Depuis des jours et des nuits, Juliette rêve d'être une princesse, une princesse de conte de fées. « Mais ta robe de blanche neige ! » dit maman. Elle n'est pas jolie et Noémie a la même. Une vraie princesse a une robe qui tourne très très belle et sur sa tête elle a un diadème. Les robes des magasins sont chères et papa achète juste une parure de bijoux. Juliette est déçue. Alors mamie a une idée. Elle l'emmène au marché pour y choisir des tissus soyeux et pailletés. Puis elle sort son maître ruban. « Tu auras une robe sur mesure, comme dans le temps, mais rentre bien ton ventre. » Pendant que mamie coud, Juliette s'entraîne au métier de princesse. « Mine de rien, c'est du travail. » « Qu'est-ce que vous croyez ? » Ne plus se mettre le doigt dans le nez, se faire une taille de guêpe, une démarche gracieuse et un port de tête altier. Il faut aussi lever le petit doigt pour boire son chocolat et avoir un vocabulaire cultivé. « Mon cher petit Pierre, si vous voulez être mon prince, vous fallait arrêter de faire vos prout-proutres dans vos couches culottées. » Et oui, il faut apprendre tout le tralala. La robe est enfin prête. Elle est très réussie. Youpi ! Elle tourne, tourne ! Bravo mamie ! Juliette n'a plus qu'à se faire une beauté, mettre son diadème, ses bracelets, ses colliers et se mettre en quête de petits objets princiers. Alors, des pommes, un petit pois, des cendres et un balai. J'en ai ! Pour les nains, j'ai 5 plaies. Mais un crapaud et une citrouille, ce n'est pas facile à trouver. Et ma marraine, elle sait faire la fée ? Heureusement, j'ai aussi mon petit Pierre. On dira que tu es la méchante sorcière. « Tu joues à quoi ? » demande maman. « À la princesse aux petits pois, ça ne se voit pas ? » « Ah ah ! Je préférais que tu joues à la belle au bois dormant. Ce serait moins périlleux. Mais je n'ai pas du tout envie de dormir, moi. » « Tiens, tiens ! Notre princesse a l'air fatiguée de jouer ! » dit maman un peu plus tard. « Pas du tout ! » La princesse attend. « Peut-on savoir quoi ? » « Mais maman, tu vois bien que j'attends mon prince charmant. » Cette histoire de Juliette est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations du livre, regarde dans la barre d'infos. Abonne-toi ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada